Merci à tout le monde présent, c'est très bien d'être là comme ça, je suis content de partager avec vous ce ton de parole. Je voulais juste commenter un tout petit peu la proposition parce que je trouve ça vraiment génial d'inviter d'autres artistes à lire une exposition ou à parler d'autres artistes. Je pense que quand j'ai décidé de continuer mon chemin universitaire tout en étant un artiste, déjà au Brésil, mais après en France, c'était parce que j'avais envie justement de plonger dans l'œuvre d'autres chorégraphes, particulièrement parce que je viens du domaine de la danse, et donc je me suis attaché à des pièces et à des artistes qui m'ont complètement bouleversé pendant mon histoire d'interprète et de chorégraphes, et ma thèse était destinée justement à analyser ces œuvres qui marquent une période de 2004 à 2015 produite spécifiquement au Brésil. Et j'ai fait de ça presque une manière de produire une autre école pour moi, une manière de me dire que j'étais toujours en formation, maintenant quittant le Centre National de la Danse à Angers, de me dire que le travail de la formation continue et que cette formation passe nécessairement par l'activité d'être spectateur d'autres artistes. Donc quand j'ai eu cette proposition de plonger dans les catalogues du FRAC, que j'ai une petite histoire ici à Rennes, évidemment, avec avant le Musée de la Danse, le Centre de Chorégraphique National, mais au DLB, pas très loin à Morlaix, avec la compagnie Catalyse, ou encore je pense aussi à Brest avec Danse Fabrique où j'étais pas mal, donc j'ai une affection très forte avec cette région et même avec le FRAC notamment, parce que j'ai dansé ici la Nomi Guès, c'est ce qui m'a fait vraiment accepter le défi tout en, je vous préviens que c'est pas non plus le, non plus ce domaine de la parole ou de la conférence qui m'intéresse le plus, donc je vais parler en tant qu'artiste aussi qui a un regard critique envers les œuvres et qui essaie d'apprendre avec elles, on peut s'interrompre, on peut commencer un dialogue dès maintenant même, il y a un tour de parole évidemment, mais je me laisse totalement ouvert pour qu'on puisse s'arrêter, s'il y a quelque chose qui passe, passe, l'accent il m'est trahi par moment et ça arrive souvent, on peut aussi se permettre de faire une coupure ou passer à autre chose, mais je voulais juste saluer cet exercice parce que je trouve ça vraiment formidable et je souhaite que vous continuez d'accompagner les prochaines rencontres autour de cette tâche qui consiste donc à choisir déjà une pièce et à en parler ou dans mon cas à écrire parce que j'aime beaucoup l'activité d'écrire, de toute façon tout ça, ça concerne l'origine de la parole, je trouve que la parole elle est un don aussi, une haleine structurée, c'est quelque chose qu'on peut faire passer, qu'on fournit, c'est quelque chose qu'on partage et dans des milieux toxiques qu'on peut vivre aujourd'hui, je pense que c'est très important de générer des atmosphères respirables à partir de ce qu'on pense et de ce qu'on regarde, surtout dans le milieu de l'art. Avant de m'attarder un peu plus sur l'oeuvre que j'ai choisie, le film, j'aimerais juste vous raconter les oeuvres que je n'ai pas choisies mais que j'ai failli choisir pour me dédier de manière plus conséquente à faire une analyse ou à penser avec ces oeuvres-là. Et la première oeuvre que j'ai commencé, elle a failli être vraiment le sujet central de mon regard, c'était justement l'oeuvre de cette brésilienne qui s'appelle Ana Vaz, ce film occidente, occidente, qui est donc tout en haut quand on arrive dans la salle, on tourne à gauche et il est projeté au fond, un court-métrage de 15 minutes qui expose une relation tumultueuse entre le Brésil et le Portugal, justement. Celle-ci peut déclarer un contexte historique à travers une perspective décoloniale et anthropophage. Ce film, j'ai perçu d'abord comme un poème et en même temps comme une ethnographie. Il y avait le désir de subvertir cette histoire coloniale parce que là, pour le coup, c'est Ana Vaz qui part de l'Amérique, qui part du Brésil et qui arrive à Lisbonne pour se poser les questions suivantes. Qui mange qui ? Qui colonise qui ? Comment se faire une place à table ? À côté de qui on s'assoit pour manger à table ? Donc à partir de cette notion d'anthropophagie, qui est une notion très chère moderniste au Brésil qui consiste vraiment à dévorer l'autre. Une pratique qui était faite par des populations autochtones. Mais ce n'est pas non plus manger n'importe quel autre. Il s'agit vraiment de vérifier la puissance vitale qu'il y a dans l'autre avant de l'avaler parce que ça va générer des effets sur nous-mêmes. Donc il y a un processus aussi de choisir et de digérer, métaboliser cet autre qu'on avale. Il y a toute une question d'altérité qui se passe et qui se travaille à ce moment-là. J'étais assez frappé par la composition de ces films, voilà que je voyais presque un ensemble de phrases qui commencent avec ce bœuf, le souffle, la pluie qui arrive et puis un orage, une explosion, la pluie qui remonte, le désespoir des chats, la très grande vague et le surf. Il y a aussi le visage d'une femme qui sert à manger et des noms blanches qui mangent. Un aval, pour moi, dans ces films, elle organise des énergies contradictoires. Elle va des subalternes au maître, des antiquités à un ensemble dédiner, des oiseaux exotiques à la monnaie de luxe, de l'exploration et l'extrativisme au sport de luxe aussi et de son rapport de domination de la nature. Il y a un moment où on voit une grande vague qui apparaît et elle met ça avec une beauté incroyable. Elle essaie d'honorer ce geste en même temps qu'on voit aussi cette capacité de maîtriser la nature et limite la dominée. Quand j'ai dit qu'un aval part du Brésil pour faire un lien, une histoire avec Portugal et qu'elle entame ces rituels anthropophagiques de dévorations, elle navigue entre des espaces, entre des gestes, des gens, entre les animaux, les rites. Et par là, pour moi, elle commence à opérer un geste modeste, du commencement d'un acte de décoronisation, dans le sens qu'elle va avaler cet ennemi, qui est de plus en plus considéré un ennemi, mais un ennemi avec lequel on doit faire avec, on doit vivre avec. Et pour ça, parfois, il faut vraiment passer par le processus de l'avaler, de les digérer, pour voir qu'est-ce que ça se passe et pour voir comment est-ce que cette logique impérielle, on arrive à la déséquilibrer dans cette relation entre soi et l'autre. Aussi, il faut savoir que Portugal, récemment, et peut-être depuis 10 ans ou un peu plus, il invite ses anciennes colonies à s'acheter des propriétés dans son pays et en échange, il offre les passeports portugais, en faisant notamment que des personnes brésiliennes riches entretiennent une aristocratie fallacieuse dans le pays. C'est-à-dire que des personnes riches du Brésil arrivent à faire cet achat et un échange, à savoir cette nationalité. Donc il y a, dans la latence, cette manière d'exposer la question décoloniale et coloniale dans le film d'Anabas, il y a une angoisse qui traîne avec ces images très belles, avec cette beauté qui est contrédite par un récit douloureux à entendre, qui, pour moi, suscite une instabilité impermanente. C'est même difficile à regarder, à regarder deux fois. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet énorme et qu'il me fallait beaucoup plus de temps et d'investissement pour le faire. C'est pour ça que j'ai navigué un petit peu par ces ondes, justement. Ma question de départ allait être dans quelle vague surfons-nous ? Je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Quelle est la vague dans laquelle on s'offre ? Parce qu'il y a un côté péjoratif dans cette question-là d'une forme d'opportunisme, d'arrivisme, de profiter de quelque chose. Donc de quelle vie nous profitons pour faire la nôtre ? Quelle vie nous protégeons aussi pour pouvoir protéger la nôtre ? Et d'une manière directe ou indirecte, je trouve que le film aussi « Danger » propose cette question. Je ne sais pas si vous avez vu ce film tout à l'heure ? Si ce n'est pas le cas, je vais vous enlever tout à l'heure. Après la rencontre, si vous voulez, je vais m'en voir ensemble. Le Farad ferme à 10 dollars, donc moi encore autant. Après, il y a très difficile. Ensuite, vous allez aussi voir les peintures de cette artiste américaine, Cathy Josephowitz. Là, je vous parle toujours des œuvres que je n'ai pas choisies, mais que j'ai plâtonnées, que j'étais assez attirée dans ma recherche. Justement dans son cas, par une touche surréaliste, à nouveau avec la présence de la poésie. Évidemment, le dessin, en tant que chorégraphe, le dessin est souvent un outil formidable pour pouvoir marquer, noter, chorégrapher sur le papier. Et elle, tout en a une relation très forte avec la danse des années 70, avec le début de la danse post-moderne aux États-Unis, justement. Elle mélange ça avec le théâtre d'Ionesco, le théâtre de l'Absurde. Et dans ce mélange entre danse, peinture, sexualité, féminisme, fait figurer le corps dans des positions ou dans des gestes. Je pense que la chose la plus étirante pour moi, c'était la question de la position. La position du corps qui sont censés être vulgaire ou rester dans l'invisible, et ne pas avoir de mérite, de discursivité ou de pensée. Que ce soit le renversement de la tête par terre, le corps nu, et donc on voit le sexe, l'organe en haut, et à peu près ce renversement entre tête, vagin, ou alors la jambe qui s'élève et qui fait aussi exposer le sexe. Ou alors juste la tête et puis la poignée qui soutient le visage, qui soutient la tête et qui a quelque chose d'une image offensive, d'une image de réflexion. Il y a dans cette manière, dans ces petits dessins, quelque chose du jeu, du cirque et de la vulnérabilité, une obsession avec l'intime, qui font pour moi des attirances très fortes et que je peux connecter évidemment avec la pratique de la danse. Évidemment il y a une marge aussi de souffrance, comme je vous ai dit, la question de retourner les jambes en l'air ou de s'appuyer contre soi-même, qui d'une manière grotesque, pour moi mélange à nouveau ces énergies contradictoires qu'on sait très bien faire à Navas, entre enthousiasme et malheur, entre désir et désespoir, dont l'idée de ne pas essayer de les opposer ou de dire que l'une va sans l'autre. Quoi d'autre ? Ensuite il y a aussi Tony Matteli, cet artiste qui a créé ces espèces de mauvaises herbes qui sont éparpillées dans l'espace. Je suis très attiré par ça, parce que dans les mauvaises herbes il y a toujours quelque chose, ça s'appelle vide hashtag 30. Dans les mauvaises herbes il y a, on appelle ça les mauvaises herbes, parce qu'elles sont un peu désobéissantes, elles sont capables de naître, elles sont toutes fragiles, mais elles sont capables de briser le béton. Elles ont une puissance d'arbre, en même temps elles ont la légèreté des herbes, elles peuvent être vraiment balayées par le vent, elles peuvent s'installer ailleurs et recommencer la possibilité de vivre. J'ai voyé dans cette manière de habiter ou d'essayer de casser le béton du frac par ces petites sculptures, un geste magnifique pour penser même à la question de l'identité. Même si je pense vite fait sur ma question, en étant brésilien, il y a quelqu'un, on sort le lien, une histoire, et le fait de ménager en France pour étudier la danse, pour devenir artiste, chose qui serait peut-être très difficile dans mon pays, qui me fait donc circuler entre ces deux états, ces deux nations, ces deux manières de concevoir la vie, et puis dans d'autres aussi, parce que je pense que là, c'est sur un prisme d'un pays ou d'un changement de vie qui concerne une géopolitique. Mais je pense aussi que je parle de ça et que ça puisse se passer en habitant dans la même ville, dans la même rue, c'est toujours cette possibilité de réinaugurer l'aspect insaisissable de l'identité, que je vois dans le travail de Tony Matelli, une métaphore assez puissante. Ensuite, il y a aussi une œuvre qui n'est pas exposée d'un artiste spagnol, qui s'appelle Anthony Mutadas, qui fait partie de la collection du FRAC. Il a fait un triptyque des phrases en bleu, blanc et rouge, pour la France, dans ce cas, écrit «Tout va bien ». Donc c'est des phrases avec des couleurs très fortes. Il l'a fait pour d'autres pays aussi, notamment la Espagne. Il a dit «La Espagne va bien ». «La Colombie est doing well ». «Pour le Mexique, est bien hecho ». «Pour l'Argentine, «Estamos condenados à éxito ». Nous sommes condamnés au succès, oui. «Stat and Don » pour la Venezuela. «We are fantastic » pour l'Uruguay. Et encore «Tout va bien ». «Tout va bon » pour le Brésil. J'ai adoré pareil, parce que cette puissance de la phrase, en danse on a souvent le phraser, on a des séquences, on a des manières d'organiser un séquençage de mouvements, des gestes, qui construisent un récit, pas forcément narratif, mais qui a un désir d'organiser un sens et de faire exister. Bonjour. Donc j'ai trouvé pareil, il y a quelque chose qui, dans ce mélange, entre ironie et conscience politique, qui m'a interpellé dans la capacité de penser l'oppression, l'exotisme, même par rapport au pays. Quand j'ai dit que je suis Brésilien tout de suite, on m'a dit tout de bien, tout de bon, c'est exactement la phrase qui sort dans le désir de créer une empathie, une identité. Et en même temps, c'est une phrase qui ne va tellement pas avec la situation politique, on va dire l'organisation politique de la vie des gens et de la capacité de rendre la vie vivable. Donc il y a aussi dans l'art d'entraînement un autre aspect très intéressant, c'est cet aspect de la contradiction. L'émotion, elle est habitée par des forces contradictoires et c'est ce que j'ai essayé de voir dans toutes ces œuvres-là, dans la manière qu'elles organisent cette contradiction pour me rendre sensible en fait à une voix qui n'est pas m'évoque. Et c'est ce que j'ai trouvé notamment dans l'œuvre que je me suis plus concentrée, qui est une pièce qui s'appelle, c'est un film, qui dure je pense dix minutes, qui s'appelle Rue à sens unique, des deux créateurs brésiliens, donc Cynthia Marcel et Thiago Mata Machado. Et c'est donc cette œuvre que j'ai choisi. Ça s'appelle Rue à sens unique. Elle ne fait pas partie de l'exposition. Là, c'est une expression qu'on peut accéder maintenant. Et je pense que c'était un acte de désobéissance, un peu involontaire de ma part, de ne pas m'attarder vraiment et me concentrer exactement sur une œuvre dès l'expo telle qu'elle est, mais d'aller chercher dans le catalogue de la collection une œuvre qui pourrait faire un lien plus direct avec moi pour que je puisse bien déterminer qu'il parle par rapport à cette pièce-là. Et en 2015, j'ai signé un duo avec un percussionniste brésilien également qui s'appelle Washington Tumbo. On a pu le présenter au Musée du Louvre cette année-là. Et c'est ce duo qu'on a pas mal dansé. On a montré dans la Vénale de l'art contemporain, les ateliers terrennes, je pense en 2018, et notamment dans l'espace où se passe l'exposition. Et c'est pour faire cette alliance avec ce passé récent du moment où j'étais ici en 2018 que je me suis dit que ça a été vraiment une opportunité incroyable pour moi de prendre le temps, d'analyser ce film, de continuer de penser à la poétique et aux politiques de l'arbre, des actes de soulèvement, et continuer d'analyser cette notion qui m'intéresse vraiment, qui m'intéresse en tant qu'artiste, de comment articuler la question de l'urbanité dans la danse. Et c'est pour ça que je pensais juste pour ouvrir, vous proposer un extrait, un teaser, qui a été enregistré d'ailleurs ici pendant la Vénale. comme ça vous pouvez voir un peu de comment je travaille ou comment ça a été cette représentation ici. Ça vous va ? Ça vous va jusqu'à là ? Merci. 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui soutien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui pousse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.